Bonjour à l'exploration, on a le test sur les techniques des humours pour une idée Donc pour aujourd'hui, la douzième session, on est là Je suis content d'être là pour vous faire plaisir On va vérifier que mon streaming marche bien Bon, en théorie, c'est pour que tu fonctionnes On attend, on attend Oh, non, je ne suis pas 5 pour être sûr On est là Donc, on peut checker Sûrement, Bouboubou, ouais, c'est bon Ok, bon Aujourd'hui, on va On va y aller Avec, on va toujours continuer avec notre ami Lack La pierre qui fait ça dans le feu Donc, ça va être un peu où on était rendu C'était donc, on avait regardé la dernière fois les méthodes pour faire Euh Pour arriver à faire du feu Donc, on avait compris que Faire des intinsels qui va le brûler Donc, on savait qu'on pouvait avoir On ne pouvait pas avoir Deux Sydex Ok Donc Avant toute chose, des étapes On ne peut faire des On ne peut pas faire des intinsels qui ont été Peu 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 Bon, là, c'est ça du feu. On va les voir. Feu. C'est une technique de position du feu dont on y allait avec la percussion et la percussion, moi, j'allais faire ça de la marcacite. Marcacite. C'est ce que la marcacite. Roche que notre ami Lac va trouver. Donc, comme on disait, la roche marcacite, une roche rouge. La rouge, on va les voir. Ou la pyrite. La pyrite, rien contre. Ça me tente de gueuler avec la marcacite parce que la couleur est peut-être plus pertinente. On va avoir de la marcacite au niveau des images. Voilà. Donc, à savoir si c'est une roche quand même, une roche de fer, donc quand même assez, on la voit la couleur rouge. Donc, pertinente. Donc, comme on disait, on voit l'histoire. La faible énergie d'activation due au choc d'une pierre sur la marcacite suffit à déclencher la réaction d'oxydation exothermique combustion des particules de soufre et de fer arrachés. particules incandescentes et tincelles chaudes sont immédiatement réceptionnées sur une matière végétale très fine et aérée du type amadou. des particules incandescentes et tincelles chaudes. Donc, aujourd'hui aussi, parce que je voulais arriver, c'est un peu quand même introduire le lac. Je vais quand même terminer ici mes étapes pour faire le feu pour qu'on puisse arriver à quelque chose de crédible au niveau. Donc, étincelles, faire des étincelles qui va le brûler. En testant un nouveau type de matériel. En présence de ta fille. Bon, ok. Là, c'est parce que j'ai repensé à ça, puis je voulais tout de suite introduire un autre individu, donc son enfant, sa fille dans ce cas-ci. Parce que je trouve que la personne qui va perdurer, qui va comme réussir à prendre la connaissance de l'acte, va être sa fille. Puis le fait que sa fille participe à l'élaboration et à la compréhension de la domestication du feu va lui permettre de mieux comprendre et surtout de pouvoir le transmettre. Aide même à ses enfants et qui va l'ont passé aussi, on va le voir plus tard, qui va transmettre l'information. Je vais passer une information à d'autres individus. Là, je pourrais marquer famille, tribus et autres et voyageurs. Donc, on va voir comment on va passer. Puis après ça, on va comprendre qu'une fois qu'on va avoir passé l'information, il faut que les individus qui l'aient fait puissent mourir sans que l'information qu'ils possèdent s'en aille en même temps. Donc, il y a comme une logique là-dedans. Donc là, après ça, s'il brûle, s'il réussit à se brûler, il va le brûler à la jambe. Puis, l'idée aussi pour moi, le fait qu'il brûle à la jambe, ça va être tout simplement, l'idée qu'il va se brûler à la jambe, c'est que le, comment je pourrais dire ça? C'est que ça va brûler son poil. Ah, après ça. Il va le brûler en testant un nouveau tour de l'impression de sa fille. Il va le brûler. Il va le brûler en testant un nouveau tour de la jambe. Il va le brûler. Il va le brûler en testant un nouveau tour de la jambe en présentant de sa fille. Donc, capturer des étincelles avec une matière nommée l'initiateur pour avoir de la braise. Capturer des étincelles avec une matière nommée l'initiateur pour avoir de la braise. Il va, là, tester avec des poils. Et, est-ce qu'on peut le mettre? Mais, là, c'est quoi qu'on va avoir? Des poils, une fourreur d'animaux, fourrure. Là, je mélange jusqu'à quel point qu'il y avait... Oh, il y avait de la fourreur, je vais pouvoir chercher. Et, finalement, on pourrait y aller... Mais, tu sais... C'est de savoir qu'est-ce... Pourquoi qu'il serait amené à faire... Tester sur ses poils... Ok. Fourrure... Des poils d'autres animaux. Euh... Des feuilles... Pas pas... Des feuilles mortes, des feuilles vivantes, des feuilles... Des feuilles vertes. Veste. Euh... Il faut qu'il trouve un initiateur, quand même, pertinent, qu'il puisse garder. Euh... C'est pas facile. D'après moi, je peux pas vraiment avoir... Personnellement, ne l'ayant pas fait. C'est peut-être pertinent que j'aille le faire. Que j'aille me trouver... Une feuille quelconque... Un matériel quelconque... J'essaie de le faire. Euh... Euh... Ok, ok. Faire flamme... Donc, ça va être capturer les étincelles. Ça va être quand même parti. C'est... Parce que... Un matériel, c'est que j'ai bien compris. L'initiateur, il capture l'étincelle. Sans nécessairement faire un feu. Ça veut dire que l'étincelle, on voit ça un peu comme une braise qui se... Donc, on capture la braise. Après ça, il va falloir faire flamme avec matériel et ventilateur. Donc, il va falloir souffler. Euh... Il va falloir qu'il comprenne... Euh... Un va attiser... Euh... Le feu. Euh... Est-ce que nécessairement... Euh... On pourrait le mettre en présence... D'un ancien feu de forêt? Euh... Fuuuuh... Est-ce qu'il aurait une pertinence à dire qu'il aurait eu besoin d'avoir un feu de forêt avant... Pour arriver à dire que... Qu'est-ce qu'on se pose au moins? C'est pertinent... De affronter un feu de forêt... Vraiment pas euh... On va l'écrire... De toute façon... Étape 0... Ok... À... Ah. Mmeuuh... Il faut pas... Faut pas euh... Est-ce que c'est pertinent... ça serait simplement dire que c'est pas 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 거예요 c'est pas c'est pas c'est pas pour voir qu'est ce qui brûle qu'est ce qui brûle pas pour faire qu'il puisse me faire un lien pour faire pour faire un lien entre les outils et le retour pour faire un lien entre les outils pour faire un lien entre les outils et les outils Tu savais pas, Fata Mam? Tu savais pas, Fata Mam? Ok. Capturer les étincelles avec une matronomie d'initiateurs. Donc, a-t-il connu un feu de forêt? Oui. Ok. Cogné. Expire. Un peu de forêt auparavant. Un joint avec eyes. Ah, pis ça peut le conduire à l'amadou aussi. Parce que l'amadou c'est un champignon. Donc, si c'est une forêt qui brûle, pis qu'il voit qu'il y a de l'amadou, il garde le feu. Ça va peut-être l'amadou parce qu'il va l'avoir compris. Il va faire un lien. Donc, ça va être plus pour faire le lien entre le capturer des étincelles avec une matière. Mais surtout, le 2. Il va faire des étincelles et le capturer avec une matière à nommer l'initiateur. Donc, ça va être de prendre l'initiateur. Et avec l'initiateur, là, il va pouvoir l'amuser. Il va même voir le vent, finalement. Donc, les liens qu'il va faire. En jouant avec les braises. En jouant avec les braises. Alors, on va faire un lien. Pour trouver Qui Qui sera Remettre Qui va faire un lien pour trouver le bon initiateur qui sort Capacité Euh Can Un On ket On Un 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 C'est pas de teller. Je ne sais pas. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous allez voir, ça va beaucoup. Donc ça va lui permettre, et là, C'est pour ça qu'elle va en ravivre les baisses et la lune. Moi, ça me tente. Qu'est-ce qu'on veut d'aller explorer un peu? C'est parti. 6, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voit qu'il est tombé. On va voir qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est parti. Ok, mon menu. 2, 2. On va voir qu'il est tombé. 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 Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Merci. 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 Bon ben c'est beau, pour aujourd'hui, peut-être faire un autre cast à soir. Mais pour l'instant, je pense qu'on fait une petite break. Donc, on va continuer. Je pense que je suis dans le bon mood pour qu'on va pas de lac. Surtout, cette particularité-là m'intéresse au plus haut point. Sûrement qu'après ça, on va spéculer un petit peu plus sur l'acte-là dans sa vie et sa vie. Pour l'instant, on va rentrer dans le cadre du sujet qui est sa expérience avec le feu, qui va l'inspirer quand va venir le temps de faire ses expérimentations. Donc, pour l'instant, c'est fini. On va se revoir à 13e session. Peut-être demain, ou à soir, ou après-demain. En tout cas, en théorie, tout dépendant du travail que j'ai et de mes disponibilités. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je vous souhaite. À la prochaine. Merci d'être là. Au revoir.